Il y a des hommes qui créent beaucoup de choses, mais le mariage, il en va de ce qui est sacré et réservé à Dieu, pour nous les chrétiens. Donc, quand on parle du mariage, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. La Bible nous dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme a été créé avant la femme. Et Dieu dit, dans le livre d'Ephésiens, lorsque vous lirez le chapitre 5, à partir du verset 20, 22 jusqu'à 26, on nous dit que l'homme est le chef de la famille, est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, quand un homme, à la nature de Christ, se comporte comme Christ, il devient chef. Il obtient ce statut, ce privilège d'être chef. Donc, l'homme devient le chef de la femme. Et lorsque nous voyons, par rapport au fait qu'il soit chef, Dieu lui dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elles. Donc, un homme, lorsqu'il a une femme, il s'investit, il la protège, il prend soin d'elle, comme Christ prend soin de l'Église. Au sujet des femmes, on dit, en cela, femmes, soyez soumises. Quand un homme, à la nature de Christ, il vous aime réellement, dans la fidélité, comme moi, vous n'allez pas être soumise. Vous serez soumis sous la mission de cet homme qui a la nature de Christ. Et en tant que, bien sûr, bantou, nous voyons bien que quand nous avons été élevés, avant d'aller à l'école, avant de comprendre même d'aller à l'Église et tout, on enseigne à l'enfant que le papa, c'est le chef, c'est le patron, c'est le chef de la maison. Donc, nos coutumes nous enseignent cela. Nos ou ses coutumes. Dieu nous enseigne cela. Et je tiens à vous dire que ça va aller... Les histoires d'égalité, là, il faut faire attention. Égalité des sexes, l'égalité de droits et tout ça. Non, il faut faire attention. On parle bien des chefs d'État, moi, on l'appelle président, moi, on l'appelle chef. On parle bien des chefs d'entreprise. Pourtant, il peut être DG, on l'appelle toujours chef. On parle des chefs un peu partout. Pourquoi on veut toucher le statut de chef de famille ? Il est le chef de la famille. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Dieu ne reconnaît pas cela. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous accordons. Et je crois que dans d'autres religions, ça doit être la même chose. Dans d'autres religions, l'homme reste le chef. La femme vient pour aider, comme quand il ne peut pas ou apporter sa côte ou pas. Parce que la femme, elle élève les enfants, elle prépare, elle s'occupe de la maison. Tout ça, c'est un travail. C'est un travail que la femme fait. Alors, si elle ne peut apporter sa côte ou pas. Moi, vous savez, lorsqu'on prend des lois, il y a certaines choses dont on a besoin de faire un référendum, demander ce qui se passe. Les femmes qui sont élévées en dignité, elles peuvent se permettre de prendre soin de leur maison. Elles ont un travail, elles ont un bon salaire et elles sont bien. D'autres prennent même, pour ne pas être belliqueuses, d'autres même ont plus d'argent que leur mari. Mais cela n'en est pas que le mari, c'est le chef. Mais quand vous dites à l'homme qu'à partir d'aujourd'hui, ou au peuple gabonais, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est 50-50. Attention ! Une femme qui ne travaille pas, on va lui dire 50-50. Le mari va lui dire, la bouteille de gaz, c'est 6 000. Faut amener tes 3 000 francs. L'enfant, à l'école, c'est 25 000. Faut amener tes 12 500 pour payer ta part. Parce qu'on est là dans l'égalité. Le courant, c'est 50 000. Faut tes 25 000. Mais la femme qui ne travaille pas, soit elle va se faire prostituer, pour apporter sa part. Parce qu'elle s'est dit, moi j'ai ma maison, je suis là avec un homme. Elle va l'embêter les parents. Elle va l'embêter le frère, la soeur. Ou bien elle va perdre son ménage. C'est l'anarchie. Et nos enfants qui grandissent là. Ah si, la femme n'a pas l'argent, moi je n'épouse pas. Ce n'est plus une question d'amour. Parce que la Bible nous dit, aimez vos femmes. Aime ta femme. Ce serait une question d'intérêt. On ne rentre plus dans le cadre de l'amour. On ne rentre plus dans le cadre d'apprécier une femme, d'être avec un homme. C'est seulement l'intérêt. Qu'est-ce que je peux en tirer de cette relation ? Cette relation là, si je ne gagne pas mes 50% avec la femme là, elle est éliminée. Attention, ça peut aller très loin. Au niveau de la dot, on va maintenant nous dire. Oui, bon comme on est dans l'égalité. Ma chérie, si tu veux que je te pose fort, il faut amener 50% que je vais aller donner à tes parents. Parce que c'est égal, égal. Le mariage veut dire 50%. Et les 50%, c'est dans tous les domaines. Attention, attention, attention. Ça peut nous amener très loin. Ce n'est pas parce qu'en Europe, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des lois qui sont bien pour sécuriser les femmes. Mais il y a des lois. Cette loi nous expose. Cette loi là fera en sorte que nous ayons des problèmes dans les foyers. Déjà, il y en a beaucoup. Il y aura des problèmes dans les foyers. 50-50. Attention. Attention, attention, attention. Oh, le lieu du couple incombe au mari. Oui. Mais un mari qui aime sa femme, il va dire, chérie, j'ai trouvé une maison là-bas. Allons voir. Parce que quand il y a l'amour, il y a le respect. Donc, qu'est-ce que ça fait que l'homme choisisse ? Si ça ne veut pas, la femme va dire, je ne veux pas, on va changer. Oh non, si on n'est pas d'accord. Mais on se met d'accord. Quand on est ensemble, on se mettra toujours d'accord. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'écrire. Ça se fait naturellement. 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 Donc vraiment, j'ai les autres dirigeants à revoir ces choses. Nous sommes en train d'attaquer le socle de la famille quand on parle du mariage. Et quand la famille n'est pas forte, l'État n'est pas fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada